Musique Professeur Pierre Cartier, bonjour. Vous êtes rhumatologue à l'hôpital Necker. Vous êtes également coordinateur du centre de référence pour l'arthrite juvénile. Donc aujourd'hui pour cette nouvelle journée d'information dans le cadre de l'association Courir, vous allez animer trois conférences. Donc on va d'abord s'intéresser à la première. Rappelez-nous ce que c'est qu'une uvéhite en quelques mots. Alors je suis donc pédiatre à Necker et je vais intervenir en lien avec le professeur Dominique Monnet qui est ophtalmologiste à Cochin. Les uvéhites sont donc des inflammations de l'œil qui touchent des patients avec différentes maladies. Mais il est vrai que chez les enfants qui ont une arthrite juvénile idiopathique, surtout dans les formes qui commencent jeunes avant 6 ans, il y a un risque de l'ordre de 10 à 30% que ces enfants fassent une uvéhite insidieuse, chronique, sans rougeur de l'œil. Et alors quels sont les symptômes justement qui peuvent alerter ? Le problème c'est que chez le jeune enfant il n'y a aucun symptôme d'alerte sauf à attendre que des complications surviennent. Donc si on attend, on va avoir effectivement une gêne oculaire, un déficit noté par les parents, mais ce sera trop tard. Cela signifierait que nous avons déjà des complications. L'important est donc de détecter précocement ces uvéhites en demandant à ce que les enfants à risque et un examen ophtalmologique très systématique tous les 3 mois pendant la période à risque qui couvre les 5 premières années de leur maladie. D'accord. Et alors donc vous deviez nous parler un peu de la classification. Comment ça se passe ? Comment on classifie ces uvéhites ? Alors la classification des arthrides juvéniles idiopathiques est en train d'être simplifiée pour qu'on reconnaisse un groupe d'arthrides juvéniles vraiment à début pédiatrique, que ce soit des oligoarthrites ou des polyarthrites. Il est vrai que ces formes-là, surtout en présence d'antico-antinucléaires, forment un groupe spécifique à risque d'uvéhite. C'est important car aujourd'hui il y a de grands progrès dans la prise en charge thérapeutique des uvéhites. Nous avons eu des études menées au niveau international et au niveau français qui ont permis d'obtenir depuis quelques mois une autorisation de mise sur le marché européenne pour notamment une biothérapie, l'adalimumab, dans les uvéhites sévères qui ne répondent pas bien aux traitements locaux et aux méthotrexates. D'accord. Alors est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le lien justement entre ces uvéhites et l'arthrite juvénile ? Le lien n'est pas bien connu et ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut avoir une arthrite juvénile calme, bien contrôlée par les traitements et cependant une poussée d'uvéhite. Donc au fond s'il y a un message simple à retenir c'est que tout enfant à risque d'uvéhite, tout enfant qui a commencé son arthrite juvénile jeune et qui n'a pas une forme systémique est un enfant qui doit être surveillé très très régulièrement par l'ophtalmologiste pour justement pouvoir détecter l'uvéhite dès qu'elle commence et ne pas attendre des complications. Il y a un effort mené en ce moment avec les ophtalmologistes, les médecins de médecine interne et de rhumatologie d'adultes que je coordonne avec le professeur Boisdagui et le professeur Sadoun pour rédiger un plan national de diagnostic et de soins des uvéhites chroniques de l'enfant et de l'adulte. Les uvéhites chroniques associés à l'arthrite juvénile idiopathique auront une place de choix dans ces recommandations nationales qui feront autorité j'espère. Alors vous nous avez également parlé du suivi ophtalmologique et des traitements, des traitements locaux. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus à ce sujet ? Le traitement des uvéhites lorsqu'on la détecte est d'abord local avec des corticoïdes par voie locale, des gouttes à mettre à l'enfant ce qui n'est pas toujours simple et d'autres colires qui visent à dilater l'oeil pour qu'il ne se forme pas des synéchies des accolements. Dès lors qu'un enfant devient trop dépendant des corticoïdes, il est important de considérer en dialogue avec le pédiatre ou le rhumatologue la possibilité d'un traitement systémique. Le traitement systémique le plus classique c'est le méthotrexate et donc depuis quelques mois nous avons aussi l'autorisation européenne qui va être validée en France d'utiliser une biothérapie qu'on appelle adalimumab dans les formes sévères mal contrôlées par le méthotrexate. Bien sûr les recommandations de prise en charge de l'uvéhite doivent être validées dans le cadre d'un plan national de l'unique et de soins que j'essaye actuellement de finaliser avec toute une série d'experts dont le professeur Baudaghi ophtalmologiste et le professeur Sadoun médecin spécialiste de médecine interne pour une bonne prise en charge au niveau national et au-delà de ce niveau européen des enfants avec uvéhite, surtout dans le cadre de l'arthrite juvénile idiopathique. Donc si on peut conclure sur votre conférence, j'en retiens qu'il faut se méfier quelque part des uvéhites liées à l'arthrite juvénile et qu'en fait il y a relativement une absence de symptômes. En effet, les messages clés pour les uvéhites restent mettre en place une surveillance systématique au minimum tous les trois mois des enfants à risque pour détecter à temps un début de uvéhite. Deuxièmement, continuer à bien les surveiller tout au long de leur période à risque. Troisièmement, mettre en place les traitements locaux précocement mais savoir aussi se poser la question devant un enfant qui est trop dépendant des gouttes de corticoïdes de l'indication d'un traitement systémique. Quatrièmement, lorsqu'un traitement systémique est mis en place, discuter avec un centre expert car il y a eu des progrès en la matière, on a aujourd'hui des traitements beaucoup plus efficaces que dans le passé. Vous nous avez également, au cours de votre conférence, parlé de l'élaboration d'un programme national de diagnostics et de soins. Ça consiste en quoi exactement ? La Haute Autorité de Santé demande que sous l'égide des sociétés savantes ou des filières maladies rares, les experts essayent de définir la manière dont il faut prendre en charge et suivre les patients avec des maladies ou des symptômes divers et variés. J'ai proposé à mes collègues pédiatres, ophtalmologistes, internistes et rhumatologues d'adultes que nous élaborions ensemble pour les uvites chroniques non infectieuses de l'enfant et de l'adulte un tel programme national de diagnostics et de soins. Nous avons donc avec le professeur Baudaghi, ophtalmologiste, et le professeur Sadoun, interniste, décidé de coordonner un groupe qui va élaborer, qui est en train d'élaborer ces recommandations. Ces recommandations seront ensuite relues par différents lecteurs dont les associations et soumises à la Haute Autorité de Santé. Une fois validée, la Haute Autorité de Santé mettra sur son site ces recommandations, tout comme nous avons mis à jour récemment des recommandations pour l'arthrite juvénile idiopathique plus globalement. Elles feront ensuite, j'espère, autorité pour une meilleure prise en charge et un meilleur suivi de ces patients, notamment dans l'arthrite juvénile idiopathique. Donc, il s'agit en quelque sorte de recommandations qui vont permettre d'expliquer aux professionnels concernés la prise en charge diagnostique et thérapeutique optimale et aussi le parcours de soins du patient. Vous avez très bien résumé. Et donc, comme vous avez compris, il y a de notre côté deux efforts pour ce qui vous concerne. Un effort que nous avons finalisé cet été qui était une mise à jour du PNDS, Programme national de diagnostic et de soins dans l'arthrite juvénile idiopathique en général. Mais nous avons souhaité faire un point spécial pour les uvéites chroniques de l'enfant et de l'adulte. Et donc, actuellement, il y a ce PNDS que je coordonne pour la prise en charge des uvéites chroniques non infectieuses de l'enfant et de l'adulte. C'est important pour les non-spécialistes d'avoir des choses clairement écrites. En effet, ils sont parfois amenés à prescrire des examens ou des traitements hors autorisation de mise sur le marché pour les traitements ou hors cadre clair pour les examens. Il faut donc qu'ils puissent s'appuyer sur des recommandations d'experts pour faire ni trop ni trop peu vis-à-vis de ces patients. Professeur Pierre Cartier, merci beaucoup. On vous retrouve cet après-midi pour la suite des conférences. Avec plaisir et sachez que tout usager peut avoir accès par une simple recherche en ligne au protocole national de diagnostic et de soins de toute pathologie qui l'intéresse. Il tombera sur le site de l'Autorité de Santé et verra dans son intégralité les textes qui ont été validés. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...